Dans la réalisation des clips, il y a beaucoup de pression, les gens ne le savent pas. A l'intérieur de moi, j'ai une pression de fou. C'est très très dur à gérer. Je ne peux pas la montrer aux gens, mais on gère. On gère et à la fin, les artistes sont souvent contents. Je reviens du comment, il n'y a même pas deux heures, je descends et on enchaîne ce putain de clip. On est en train de faire quelque chose de dingue, là, tu vois. Et c'est dingue, les gens savent. Mais ils ne savent pas qu'après, juste demain, on bouge à New York. C'est ça. Ça veut dire là, le clip est fini, demain, on est à New York. À la base, moi, je jouais au foot, je me suis blessé. Et après, voilà, je suis rentré dans la vidéo parce que j'aimais bien traîner avec les grands du quartier. Il y avait des rappeurs, tout ça. Et il fallait toujours donner la caméra aux plus petits, c'était moi. Donc au fur et à mesure, j'ai commencé à kiffer, filmer, filmer. Voilà, aujourd'hui, j'en suis là. Ce que je kiffe dans la vidéo, c'est même pas le truc de l'argent ou de je sais pas quoi. Moi, avant tout, c'est avoir des belles images, voir les gens kiffer, tu vois. Et moi, je m'inspire vraiment des clips américains. Et quand je vois les clips américains, ça me lance des gros gifs dans la tête, tu vois. Genre, j'en ai plein la tête, tu vois. Et moi, ce que je veux retranscrire en France, c'est la même chose. Donner des belles images et faire mal à la tête aux gens. Et qu'ils me disent surtout, putain, comment t'as fait pour faire cette scène-là, tu vois. C'est ça que j'ai envie de choquer les gens à chaque fois que je fais un clip, tu vois. C'est comme là, dans le clip, on pourrait avoir une scène où la fluide, il est devant une Ferrari avec un grec, tu vois. Et en train de manger son grec, je pense que ça n'a jamais été fait. Et c'est un truc qu'il fallait y penser, tu vois, nous, on l'a fait. Et je pense que c'est le truc que les gens vont plus se retenir dans le clip, tu vois. Donc voilà, moi, c'est surtout des belles images et voir les gens kiffer, tu vois. Quand je traîne dans la rue ou partout, quand je voyage et tout. Quand je me dis, ouais, ton clip, il est super beau, super bien fait. C'est ça qui me fait le plus kiffer dans la vidéo. La base, j'ai lu, là. Il vient, il mange dans mon quartier, il me dit même pas. Il vient, il mange ici, il faut que je regarde les snaps pour voir. Là, on est bien, là, on est bien. Duane, est-ce que tu peux nous dire où on est ? On est en direct de Saint-Dôme. Tu vois, c'est là, c'est le quartier de ferro. C'est un peu sans ça, c'est un truc, là. Oh, le type de la pluie. C'est un truc, c'est un truc. C'est un truc, c'est un truc. Voilà, c'est vrai, c'est la vraie vie. Donc tu vois, quand on a un trip au programme, c'est réel. Pas de fait, c'est réel. Regarde, j'en fais. Tout ça, c'est réel. Pas de fait, on a un trip dans le même port. La relation que j'ai avec l'Afrin, c'est une relation, c'est pas business, c'est pas amical, c'est mon grand frère. C'est vraiment le sang, c'est veridique, tu vois. Les gens qui me connaissent, ils savent que je suis avec l'Afrin depuis le début. Vraiment depuis que j'ai commencé. Donc pour moi, c'est un grand frère. Et vraiment, c'est pas business, c'est en travaillant vraiment en famille. Tu vois, les gens, des fois, ils mentent, ouais, en famille, tout ça. Et après, deux mois après, ils arrêtent. Nous, c'est une relation qu'on a depuis 15 ans. Moi, ils me connaissent depuis que je suis tout petit. Vraiment tout petit, ils connaissent mes parents, mes frères, tout ça. Donc c'est une relation familiale. Quand j'ai des street clips, on va être 3 ou 4. C'est des gens qui travaillent souvent avec moi depuis le début, comme Stu et Vergie. Et quand j'ai des gros clips, on est au moins une dizaine. Donc après, voilà, c'est des gens que t'appelles des chef-up, des assistants caméra, tout ça. Donc ça dépend des budgets, en fait. Quand le budget est gros, j'ai une équipe où on est au moins 10. Et quand je fais des petits clips, entre guillemets, on est 3 ou 4. Je m'appelle Glenn Smith, je suis réalisateur, j'ai 25 ans et je viens de Clichy-sous-bois, mon fameux, dans le 93. Fais-la, 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 Fais-la. Merci. 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 Merci.